Allez, on va séparer les morceaux de bananes rapidement. Les amis, ne traînez pas sur cette opération. Dès que ça sort du congélateur, tout de suite, on les met à mixer. Donc là, j'ai ici un mixeur. Hop là, je la rapproche. J'espère que vous voyez bien. Ici, je mets les bananes congelées. Alors, les bananes, les amis, je vous ai déjà expliqué la technique. Pour ceux qui trouvent que les fruits sont chers, vous pouvez toujours aller au marché au dernier moment. Et acheter des produits qui sont moins chers. Et dans ce cas-là, vous les congelez, vous les lavez, vous les nettoyez. Vous les mettez à congeler. Et le jour où vous en avez besoin, vous pouvez faire plein de choses avec, les amis. Beaucoup de choses. Donc, voilà l'astuce pour avoir des fruits toute l'année au congélateur à bas coût. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous avez plusieurs solutions. Là, on va juste utiliser la sucrosité des fruits. Ouh là, je commence à bien parler. Ou sinon, si jamais vous voulez que ce soit beaucoup plus sucré, vous mettez donc dans ce cas-là du sirop d'agave. On va éviter le sucre, les amis. Mais là, je vous garantis, si vous avez des fraises de bonne qualité, si vous avez des bananes mûres, normalement, vous avez assez de sucre. Pas besoin d'en mettre plus. Et là, je mets donc un citron. Donc, le citron, c'est un petit citron. Si vous avez un gros citron, vous prenez que la moitié. Et comme c'est du bio, si vous voulez, vous pouvez mettre des zestes, le râper. Là, le but du jeu, c'est de mixer ça pendant que c'est congelé. C'est comme ça qu'on va avoir cette texture de glace, les amis. Alors, n'hésite pas à chaque fois. On ouvre le couvercle et on mélange à la cuillère pour être sûr que tout soit bien mélangé. Je vais faire la cuillère. Ça ne se fait pas rapidement, les amis. Donc, ne soyez pas inquiet, soyez patient. Mélangez comme je fais là. Et on repulse. Donc, les amis, une astuce pour aller vite, faites-le en petite quantité. Donc, moi, j'étais trop gourmand, j'ai tout mis d'un coup. Donc, ça marche aussi, mais c'est un peu plus long. Mais faites-le en petite quantité, vous allez voir, vous allez gagner du temps et vous aurez une meilleure texture. Donc là, la texture de glace commence à apparaître. C'est un truc de malade, les amis. Oh là 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 ! Allez, c'est reparti. Là, je suis en train de le faire plusieurs fois, ça. Les amis, je vous montre la texture. C'est un truc de malade. Allez, regardez-moi ça. Banane congelée, fraise congelée et on a une superbe glace naturelle. C'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Donc là, je remplis mes vérines. Alors, vous pouvez choisir de ne pas totalement les mixer pour avoir des morceaux, les amis. Donc là, j'ai rempli mes vérines, les amis. Et ensuite, on peut les manger directement. Là, on a vraiment la belle texture de glace, belle couleur, belle texture de glace. Moi, je vais les remettre juste 10 minutes au congélateur, le temps de faire ma liste des gens que je vais dédicacer. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Les amis, regardez-moi ça. C'est dingue. Et on peut faire la recette avec deux ingrédients. Donc, banane congelée, fraise congelée. Et après, ceux qui veulent me dire du citron, vous en mettez. Si vous ne voulez pas, n'en mettez pas. Et franchement, on a quelque chose d'exceptionnel. C'est un truc de malade, les amis. Oh là 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 ! Les amis, j'ai sorti mon marbre noir justement pour mettre en valeur mes glaces. Allez, on dédicace aujourd'hui. Bon, j'ai déjà goûté tout à l'heure. Je vais quand même re-goûter pour vous. Parce que je sais que vous aimez bien quand je fais mes dégustations et que je prends un petit peu de kilos. Donc là, ça ne va pas être le cas parce que c'est vraiment une recette light. Donc, on peut le faire avec deux ingrédients, juste la banane et la fraise. Et après, on peut rajouter soit du citron ou soit du sirop d'agave. Donc, selon les goûts. Allez, c'est parti ! Les amis, c'est très très bon. Alors, c'est beaucoup moins sucré qu'une glace du commerce. Parce que là, on a maîtrisé notre sucre. On a utilisé juste le sucre, donc des fruits. Et je vous dis franchement, les amis, si vous voulez mettre du miel dedans, ça passe. Si vous voulez mettre du sirop d'agave, ça passe aussi. Faites vraiment comme vous le souhaitez. Mais là, on est vraiment sur des recettes qui ne sont pas trop sucrées. Donc, pour ceux qui aiment les recettes sucrées, faites-vous plaisir. Mettez donc plus de miel ou plus de sirop d'agave. C'est un truc de malade, les amis. Allez, c'est reparti pour la dégustation. Les amis, je suis en train de me dire que c'est du light, donc j'en profite. Je vais tout finir, pas les quatre, mais un, c'est sûr. Et donc, les amis, franchement, si vous êtes au régime, si vous êtes diabétique aussi, cette recette convient très bien aux diabétiques. Donc, si vous faites, enfin, si vous êtes vegan également, parce qu'il y a de la banane, on a banane, citron, donc c'est possible. Franchement, les amis, faites-vous plaisir avec ces glaces, donc sans que fin, sans, je vais vous faire dire sans calories, pas sans calories, avec ces glaces, donc super light. Si vous voulez vraiment que j'en refais d'autres, n'hésitez pas, dites-moi ça en bas dans les commentaires et je me ferai donc un plaisir de vous faire plaisir, les amis. Allez, c'est reparti. Ouh là 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 là.